On va prendre un passage, Jean 10, le verset 14. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble ? Un, deux, trois. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il est question de la communion, de la relation entre l'homme et Dieu. C'est tout ce que Dieu a toujours voulu. Être en communion avec les hommes. Être en relation avec les hommes. Dieu est les brebis. Dieu est l'homme. Regardez dans l'Exode 20. Le verset 18 et 19. Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du chauffard et la montagne fumante. Et le peuple voyant cela tremblait et se tenait loin. Et il dire à Moïse, parle-toi avec nous et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point avec nous, que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. Parle-toi avec Dieu et nous écouterons-toi après. Dis à Dieu de ne pas nous parler. Voilà la religion. Merci. Merci. C'est parti. Dans la religion, on va dire, les chrétiens diront, je connais, nous connaissons notre pasteur, et notre pasteur nous connaît. Les chrétiens ont un problème ? Le pasteur, enfin les adeptes plutôt, parce qu'un chrétien, c'est comme être comme Christ. Alors Christ avait une relation en tant qu'homme, avec le Père. Voilà, il parlait avec le Père. Et vous comprenez pourquoi, comme je vous dis, quand on va quelque part maintenant, avant on ne comprenait pas le Seigneur, on voyait les gens toujours attachés à nous, tout ça, au tel prophète, au tel pasteur, comme vous le savez. Et on s'est dit, non, non, là on va mourir, on ne veut plus de l'idolâtrie, parce que c'est chaud, on dénonce cela, on veut que les gens aillent vers le Seigneur, qu'on arrête de chercher les hommes. Vous voyez ? Dans le premier tableau, vous avez les adeptes, les adeptes, bien sûr pour la plupart, comme on l'a vu, sont dans le péché, et voilà. On va aller voir un monsieur, il va prier pour toi. Oui, mais on va prier pour elle, et après elle va faire quoi ? Est-ce qu'elle va lire la parole chez elle ? Est-ce qu'elle va prier chez elle ? Est-ce qu'elle va commencer à aimer Dieu ? Ou est-ce qu'elle va se vautrer encore dans son péché, et revenir encore un autre jour pour dire, prie encore pour moi ? Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous n'avons pas de pouvoir propre à nous. Ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui délivrons, ce n'est pas nous qui sommes morts à la croix, ce n'est pas nous qui sommes les divinités, ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Nous sommes des êtres mortels comme vous. Nous n'avons pas d'autre pouvoir que ce que Dieu nous donne, et c'est lui qui fait. Donc, prendre de l'alcool, fumer de la cigarette, vivre sa vie de le péché et demander la prière, pour continuer encore dedans, ça ne sert à rien. Et c'est ça qu'on trouve ici. Donc, il n'y a pas de relation entre, même si ces adeptes parlent un peu en langue, tout ça peut avoir des visions, mais ils sont formatés, ils sont poussés à s'entendre au pasteur. Ils ont les décès, le pasteur qui doit venir. Ils ont un problème du mariage, le pasteur qui doit intervenir. Enfin, ils ont un mariage, le pasteur qui doit intervenir. Ils ont un problème dans leur mariage, le pasteur qui doit intervenir. En fait, ils ont remplacé le pasteur par Jésus, par le pasteur, ils ont remplacé la parole par le pasteur. Quand ils ont un problème, ils ne disent pas, Dieu dit dans sa parole, mais ils disent, le pasteur a dit. Voyez ? Quand ils vont évangéliser, ils ne vont pas évangéliser pour dire, Jésus m'a changé. Venez voir Jésus qui m'a changé. Mais ils vont dire, venez voir un prédicateur qui arrive, tout ça là, il est puissant. Donc, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont complètement envoûtés, ils sont complètement abîmés, et ils sont en train d'ériger des idoles, alors que Dieu est contre ces pratiques. C'est ça, le principe de la religion. Et quand l'adepte cherche à aller vers Dieu, il ne va pas arriver parce qu'il y a un pont, il y a un pont ici, il y a encore le pasteur lui-même en général, bon, il peut être en relation avec le Seigneur de temps à autre, ou carrément avec d'autres divinités. Donc, les adeptes, ils peuvent rester 2, 3, 4 jours, ça m'éditait la parole de Dieu. Ça ne leur dit rien, c'est tout à fait normal pour eux. Ils ne vivent leur vie chrétienne que lorsqu'ils se retrouvent dans le bâtiment qu'on appelle l'église. Mais en dehors, il n'y a pas de vie d'église, il n'y a pas de vie de la parole. Voyez ? Et, alors Jésus vient, il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Le verbe « connaître » ici, là, dans le grec, parle de l'intimité, une relation intime. Le secret. Quel est l'enseignement le plus important des Écritures ? C'est la connaissance des yeux. Connaître Dieu. Dieu descend sur le mont Sinai. Dieu veut parler à son peuple. Mais vous avez vu la réaction du peuple ? Ils ont eu peur. Ah, les éclairs. Ah, le feu. Ah, les coups de tonnerre. Seigneur, non, 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 non. On va mourir. On va mourir. Pourquoi ils parlaient ainsi ? Parce qu'ils étaient dans le péché. En fait, comment ça se passait ? Là, vous avez, c'est une montagne, le mont Sinai. Dieu est descendu ici. Seul Moïse était ici, sur la montagne. Le peuple était au pied de la montagne. Le mont Sinai est, mes amis, une préfiguration du mont, c'est l'opposé du mont de Sion. D'accord ? La montagne de Sion. Et Paul dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il nous dit dans Hébreux 12, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, que les gens n'osaient pas toucher de peur de mourir, en parlant de la montagne de Sinai. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, l'église véritable. Donc, Dieu veut nous amener au ciel, c'est là. Nous sommes en Christ, ressuscités et faisant de nos dits. Et assis dans les lieux célestes, en Christ, à la droite du Père. Mais dans la religion, comme dans l'Exode 20 là-bas, seul Moïse était ici, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et au pied de la montagne, comme Moïse tardait à redescendre, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont allés voir Aaron pour lui dire, fabrique-nous des dieux. Car ce Moïse là, dans l'Exode 32, celui qui nous conduisait, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron a dit quoi ? Donnez-moi vos bijoux. Il a fabriqué un vaut d'or. Ils vont dire, Israël, voici ton Dieu. Et ils ont mis en place quoi ? Ils ont mis en place une religion. Ils ont mis en place quoi ? Ils ont mis en place des idoles. Ils ont mis en place une chorale qui chantait des danses. Et bien c'est ce qui se passe. Jésus a fait comme Moïse. Il est venu. Il a quitté la montagne de Sion, le ciel. Il est descendu pour nous prendre ici. Mais ce n'est pas pour être seul dans le ciel. Il nous a pris. Il nous a amenés avec lui. Au ciel. Mais beaucoup sont restés quand même là. Et ils ont créé des religions. Et ils ont dit aux dirigeants, comme avec Aaron, fabriqués-nous des dieux. Voilà. Ça va ? C'est terrible. Ça choque. Fabriqués-nous des dieux. Et là, eux, ils sont là, les pasteurs, ils viennent et ils disent voilà ce que Dieu nous a dit. Un tel est ta femme, un tel est ton mari. Voilà ce que Dieu nous a dit. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà ce que Dieu nous a dit. Tu es pasteur, tu es dans la chorale, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais vous-même, qu'est-ce que Dieu vous dit ? C'est pour cela, les adeptes, le changement n'est pas, il n'y a pas de changement. Parce qu'on a beau prêcher sur le péché, tenue vestimentaire, mais ça ne va pas rentrer parce que c'est autre chose. Ils sont, il n'y a pas cette relation-là. Vous savez, ici, c'est la mort, ils sont morts. Il n'y a rien à faire. Ils ne captent pas les choses tout de suite. Ils sont hors de la présence des yeux. Donc, et le Seigneur, il dit, moi, je connais mes brebis. Mes brebis, ils connaissent. Beaucoup de chrétiens connaissent plus les pasteurs que le Seigneur. Qui est le Seigneur ? On va se dire, oui, il est Seigneur. Oui, mais si tu reconnais Jésus, si tu connais Yeshua comme Seigneur, ça veut dire que sa Seigneurie doit être dans ta vie et ta vie doit être se soumettre à la parole de Dieu. Si tu reconnais Yeshua comme étant ton Dieu, donc tu n'auras pas d'idole devant toi, ni les statues, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Et quand ça commence à vouloir devenir des idolâtres, tu renonces à ces choses-là. Tu te bats contre la chair pour dire, non, je refuse. Et tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur, tu renonces et dis, Seigneur, je refuse parce que c'est toi qui dois occuper la première place. Donc, il y a tout ça. Et c'est... Et... le Seigneur dit quoi ? Malheur aux enfants rebelles. Et il dit, ils m'ont laissé pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est la religion. Regardez la femme samaritaine. Elle va rencontrer Christ. Christ la rencontre. Elle repart dans son village. Elle dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Voyez le message évangélique ? Venez voir un homme. Et quand les enfants, quand les samaritains sont arrivés auprès du Seigneur, après l'avoir écouté, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Désormais, nous ne croyons en lui non par rapport à ce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Et vous. C'est ça. C'est ça. La relation entre l'homme et Dieu. La relation entre l'homme et son Créateur. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan est venu par le péché. Cette relation a été brisée, interrompue. L'homme a connu une séparation avec Dieu. Et Dieu le dit dans Esaïe 59. Non, la main de Yahweh n'est pas trop dure, n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop pesante, trop lourde, trop dure. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation, qui mettent un mur entre vous et Dieu. Ce sont nos péchés. C'est pour cela que vous verrez que quand les gens viennent pour la prière, on leur dit vous êtes baptisés, est-ce que vous craignez Dieu ? Si Dieu nous révèle des choses, on pose des questions et on leur dit mais réglez d'abord vos affaires. Ça ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est la relation que Dieu veut avant tout. Ce n'est même pas le ministère que Dieu veut nous donner tout de suite. C'est la relation. Merci. C'est la relation. Et un chrétien qui comprend ça, qui comprend que la chose la plus importante sur terre, c'est la relation avec son Dieu, sa relation, eh bien, il ne se fera jamais avoir. Et si sa relation est menacée, eh bien, il va se séparer de ces gens, des mauvaises compagnies, qui veulent le sortir de la relation avec son Dieu. Si c'est une femme, même si c'est la plus belle femme au monde, le frère dira, l'homme dira, tu es belle, c'est vrai, chardement parlant, je suis dépendant de toi, je t'aime, mais je ne veux pas perdre ma communion avec mon Dieu à cause de toi. Vous voyez ? Et beaucoup ont perdu leur communion avec le Seigneur. Ils se sont convertis seuls avec le Seigneur. Ils ont goûté à l'amour de Dieu. Ils ont commencé à fréquenter les assemblées. C'est pour cela que je disais, je ne peux pas vous dire, nous, on commence une église, parce que si demain, il y a des problèmes, vous allez dire, c'est Chorah qui nous a dit de nous retrouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je ne veux pas porter votre sang sur mes mains. Non. Je ne veux pas. J'ai cette crainte de Dieu parce qu'il ne me demande pas aujourd'hui d'aller implanter des assemblées. Il me dit, crie. Donc, je dois rester sur mon appel. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Crie et toi, le reste, ce n'est pas toi. Limite-toi à ton appel. Voilà. C'est pour cela que vous nous voyez cachés parce qu'on ne veut pas que les gens s'attachent à nous. Non. Et quand le Seigneur a commencé à me parler sur la relation avec lui, j'ai compris que la relation avec les hommes importait peu. Importait peu. Qu'on peut perdre des amis. Ça fait mal. Qu'on peut perdre même des parents, des parents, des gens, des gens de la famille. Ça fait mal. On peut se retrouver seul. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont voulu conserver leur relation avec le Seigneur étaient seuls. Jérémie l'a dit. Jérémie a dit, je me suis tenu solitaire, seul. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs. Et là, préparez-vous si vous voulez être en relation avec le Seigneur c'est le prix à payer. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil qui ne s'arrête pas sur la voie qui ne s'assied pas dans l'assemblée. Le mot hébreu, c'est l'assemblée. Dans l'assemblée des moqueurs. On n'a pas dit heureux ou béni les hommes. Béni est l'homme. La solitude. Béni est l'homme. Le mot hébreu, c'est d'abord béni. Heureux, c'est après. Donc la bénédiction, elle n'est pas financière. Ce n'est pas ça la bénédiction publique. La bénédiction, elle est spirituelle. le fait de marcher avec son Dieu. C'est ça la plus grande bénédiction. Dieu est notre plus grande richesse. Dieu est notre plus grande bénédiction. Et si on a cette bénédiction-là, c'est fini. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. C'est ce que beaucoup ont fait l'inverse. Cherchez premièrement le mariage. Cherchez premièrement la guérison. Cherchez premièrement le ministère. Cherchez premièrement l'onction. Cherchez premièrement Chorah. Cherchez premièrement tel pasteur, tel apôtre. Et ensuite, vous trouverez Dieu. C'est faux. Faux et archi-faux. Protégez votre relation avec Dieu. Tous les combats que je subis, que je mène, même avec les proches qui partent, qui parlent, c'est parce que je veux garder ma relation avec mon Dieu. Parce que tout au long de notre chemin, il y a des rencontres que nous faisons. Aussi bien la vie de tous les jours que le chemin de la marche chrétienne. On fait des rencontres avec des frères et sœurs qui peuvent devenir des fardeaux pour nous, qui peuvent devenir des boulets pour nous, nous empêchant de continuer notre route avec le Seigneur. C'est pour cela que chacun doit savoir ce qu'il veut. Chacun doit savoir d'où il vient et où il va. C'est ça la marche chrétienne. C'est un parcours. Et c'est souvent, ce parcours est souvent solitaire. Si vous êtes dans les sentiments, oui cet homme, ça fait des années que je sois avec, mais oui, mais l'homme là devient celui qui te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il devient ton Saint-Esprit. Prends ton micro, parle, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Fais-ci, 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 fais-ci. Tu ne vois pas qu'il y a un contrôle, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais quelle est ta relation toi-même avec ton Dieu ? Qu'est-ce que ton Dieu te dit ? Le Seigneur est catégorique. Je connais et ils me connaissent. Je connais et mes enfants me connaissent. Ils me connaissent, je le connais. Donc, il y a une communion. Il y a une communion. Voilà. Et c'est ce qu'il faut protéger. Satan, ce qu'il cherche à détruire premièrement chez vous, chez nous, c'est la communion. C'est la première chose qu'il fait. Parce que la communion avec Dieu te maintient dans une bulle de protection. Si le danger vient, Dieu va te montrer. comme ce matin, Dieu va parler de l'idolâtrie en songe. Le Seigneur, je renonce à l'idolâtrie, je ne veux pas de ça. Donc, on dénonce l'idolâtrie au nom de Jésus. Voyez ? Donc, à chaque fois qu'il y a un danger, Dieu te parle parce qu'il y a une relation avec, il y a une communion avec le Seigneur. et Satan, tant que tu es ici dans cette communion, les démons sont tout autour. Ils rôdent. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Et ils savent que pour t'atteindre, pour nous atteindre, il faut nous sortir de là. Là, on est exposé. Là, les traits enflammés de l'ennemi nous atteignent. Dans la communion ici, on a l'armure du combattant. On est couvert par la présence de Dieu. En permanence, on est couvert. On est couvert. On est couvert. C'est pour cela. Vous allez dans une assemblée, si vous voyez qu'il n'y a plus Dieu, partagez la parole. Ne partez pas sans avoir cherché à éclairer les gens dans l'amour, dans l'humilité. N'allez pas leur démontrer la connaissance. Non. Voilà ce que j'ai compris. Voilà ce que je comprends. Et si les gens comprennent, vous continuez. Mais s'ils ne comprennent pas, séparation. Les gens souvent me disent « Ce monsieur a toujours des scandales, avec lui toujours des séparations. » Mais c'est normal. Mais c'est biblique. Parce qu'à chaque fois, s'il n'y a pas de scandale, c'est qu'il y a compromission, c'est qu'il y a mélange, c'est qu'il y a assimilation. Vous voyez ? Parce que tout au long de notre marche, les parasites cherchent à s'attacher à nous. Et pour nous alourdir tel un ballon qui doit s'élever vers le ciel et tu as des gens qui s'y accrochent. Eh bien s'ils n'ont pas, ils ne sont pas de la même matière que toi. Tu ne pourras pas monter avec. Eh bien il va falloir demander « Écoutez-moi, je me sépare avec vous. » C'est pour cela, dans les Écritures, Job était seul. Abraham s'est retrouvé seul. Vous voyez ? Et Isaac, dans toutes, toutes les Écritures, je n'ai pas vu un enfant de Dieu authentique, mes amis, être acclamé. Je n'ai pas vu un prophète ne pas pleurer. Isaac, il disait, on me traite, on dit que je ne fais que dire des paraboles. un faiseur de paraboles. Même on va jusqu'à dire que c'est un habile chanteur. Tu peux toujours chanter, tu peux toujours chanter. Seul. Dieu lui dit, prends tes bagages, sors devant eux, sous leurs yeux, qui te voient sortir. Seul. Fils de l'homme, j'enlève par une mort soudaine. Celle que tu aimes, qui fait les délices de tes yeux. Voyez ? C'est la marche solitaire. Jérémie, seul. Esaïe, seul. Il marchait nu pour être un présage, un signe. C'est des gens qui étaient en relation avec Dieu. La relation avec Dieu provoque toutes ces choses-là. La relation avec le Seigneur va provoquer la haine des gens. La haine, on va te traiter de sorcier, sataniste, magicien, gourou. On va salir ton nom alors que les gens ne te connaissent pas forcément. D'autres te connaissent mais parce que tu déranges, parce que tu n'es pas contrôlable. Parce que celui qui est en relation avec le Seigneur, si on le demande de faire quelque chose, il dirait, mais Dieu ne m'a pas dit ça. Si Dieu lui a dit, il dirait, ok, Dieu me l'a confirmé. Mais si Dieu ne... Il dirait, non, Dieu ne m'a rien dit. Et là, ça ne va pas plaire. Parce que tu n'es pas contrôlable. Parce que tu n'es pas manipulable. Parce que tu n'es pas... Tu n'obéis pas comme un mouton. Je ne comprenais pas ça avant. Moi, je voulais avoir une foule, des gens avec moi, marcher avec les frères et soeurs, manger ensemble tous les quatre matins, avancer ensemble, tout ça. Et Dieu dit, tu n'as rien compris. Quand on a un commun avec le Seigneur, tout le monde ne va pas te comprendre. Même ceux qui se disent chrétiens, ils ne vont pas te comprendre. Même ceux qui prêchent, ils ne vont pas te comprendre. Mais chercher à plaire aux gens, chercher à paraître juste devant les gens, on finit par déplaire au Seigneur. On finit par être disqualifié par le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il faut maintenir et être dans sa relation. Je suis venu, on est parti deux ou trois fois, deux fois la radio, et on a prié avec un monsieur qui est gentil. Il est mormon. On nous a dit, tenez-vous par la main. Je lui dis, bon, deuxième fois, Dieu dit, là, fais attention, compromission. Je lui dis, père, pardon. On partage avec tout le monde. Mais si tu viens les mains, priez, on devient un, lui, il croit en quel Dieu ? Compromission. Plaît pas aux hommes, sans de là. Pour garder ma relation, j'ai peur, je ne vous cache pas, je vous ai mis mon cœur, j'ai peur de perdre cette relation-là. Parce que c'est cette relation avec le maître que découle tout le succès dans l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est cette relation qui va découler toutes les belles choses que tu vas faire vivre et les persécutions et les victoires et les guérisons, les délivrances et la connaissance. Sortir de là, c'est l'échec. C'est pour cela que quand tu pèches volontairement, tu sors de là. Et c'est pour cela que quand nous parlons aux femmes, habillez-vous décembrement, ce n'est pas pour vous embêter. Non. La femme chrétienne, je me répète encore ce matin, la femme chrétienne couvrante par l'eau. On ne voit jamais ses jambes comme ça les exposer. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Donc, je veux dire, avec Dieu, dans le royaume, je vais vous dire les vérités. Dans le royaume, le Seigneur dit celui qui est fidèle à les petites choses le sera dans les grandes. Non. La présence de Dieu est comme un vêtement qui nous couvre. Je ne pensais pas parler de tout ça, mais le Seigneur me conduit à ce qu'on d'habitude. Et c'est ça qu'il faut que les chrétiens que nous sommes intègrent. prenez ma parole. Un pierre. chapitre 3 Femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite, pour garder cette présence du Seigneur, pour garder la communion, il faut rester dans la sanctification. C'est ce qui va vous permettre de rester dans la présence de Dieu. D'accord ? Lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite, accompagné de crainte. Verset 3, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble ? Un, deux, trois. Celle de l'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ordonnements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parue consiste dans l'être caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes qui espéraient en Dieu étant soumises à leur Marie. Donc, et ensuite, dans Tite, chapitre 2. Le verset premier dit quoi ? Mais toi, annonce les choses qui sont, des choses qui conviennent à la saine doctrine. Qui a déjà entendu parler de la saine doctrine ? Qui n'a jamais entendu parler de la saine doctrine ? tous, on va dire à Dieu. Or, que les vieillards soient sobres, honorables, modérés, sains dans la foi, dans la charité et dans la patience. Sobres, modérés, les personnes âgées, modérées. Pas exaltés, exaltés, parlant n'importe comment, utilisés des propos. il faut se respecter quand on est aussi, quand on a de l'âge. On ne peut pas tout le temps, tout le temps faire des blagues. On finit par manquer, se faire manquer du respect. Il faut la modération dans les propos. Tout ça, c'est biblique, c'est la saine doctrine. La modération dans la nourriture pour rester dans cette bulle de protection. On sert à manger, on va se vautrer dedans, on va se servir sans oublier qu'il y a des frères et sœurs à côté, tout ça, alors qu'on peut se servir petit à petit, tout ça, il n'y a pas de modération. Toujours dans l'exagération. On sort de la présence de Dieu. Quand on se moque des gens, on peut utiliser des mots qui peuvent blesser les frères. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Quand on donne des noms aux gens en rigolant, des surnoms. De même que les femmes âgées fassent quoi? Règleurs extérieures de quoi? D'une manière convenable à quoi? À la sainteté. Est-ce que ce Shora qu'il a écrit ou ce Dieu qu'il a recommandé? nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité mais on le dit seulement par rapport à la guérison. Très souvent. Mais on ne le dit pas par rapport à la saine doctrine. Pourquoi les femmes âgées? Parce qu'elles sont appelées des modèles. Être chrétien c'est être un modèle. Et là encore on rencontre quoi? On rencontre la culture, les traditions. C'est là. Parce que ces femmes âgées sont des modèles des jeunes filles d'aujourd'hui. J'ai vu des jeunes des hommes aller avec des femmes leurs filles à force de voir les seins de leurs filles ils sont tombés. Ah oui. Il y a beaucoup de choses cachées dans nos familles. L'inceste. On n'ose pas. On dit bon c'est secret. La famille. Entre cousins, cousines. On connait ces histoires-là? Ben oui. On est dans une génération tactile. On touche facilement. Tata tata facilement. Le problème c'est que cette parole elle est dure pour beaucoup. Non, nous ne voulons pas de ce Dieu. Nous voulons un Dieu comme un vaudeur. Un Dieu qui nous dit des choses qui nous font du bien. Des choses agréables à nos oreilles. Ce n'est pas ça le but de la Bible. Non. Alléluia. Des modèles. Être des modèles. Il n'y a pas de modèles. Regardez les enfants aujourd'hui. Les jeunes. Leur modèle les rapports américains les rappeurs ils s'habillent comme les rappeurs ils parlent comme des rappeurs. Voyez. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de modèles dans les familles. Pas de modèles ? Pas de modèles ? Hier j'ai eu mes enfants je disais bon voilà il y a peut-être telle chose ah oui papa merci. On lui envoie un petit message aux trois papa vous aime beaucoup il vous fait confiance et voilà donc on discute voilà le violon sur WhatsApp ta photo qu'est-ce que tu fais ? Ok papa on enlève enlève moi ça le modèle voyez c'est ça qu'on veut vous communiquer c'est pas pour vous embêter non je sais que beaucoup vous aimez le Seigneur beaucoup cherchez le Seigneur et c'est pour cela que le Seigneur vous voyez matin soir matin soir on travaille pour vous encourager donc pour que vous soyez des femmes vertueuses aussi bien dans le coeur pour avoir la pureté et automatiquement quand le coeur est transformé l'apparence aussi change regardez bien si le coeur est attristé le visage sera comment ? fermé on est d'accord si le coeur est blessé il y a des larmes qui coulent on est d'accord si le coeur est attristé les larmes coulent même quand on est dans la joie parfois dans la presse du Seigneur parce qu'on l'aime on pleure voilà parce que le coeur est touché donc vous voyez un jour j'étais en Afrique je voyais des routes qui étaient abîmées c'était même pas des nues de poules c'était des cratères et le Seigneur j'entends la voix du Seigneur il me dit mon fils ce que tu vois là c'est la matérialisation de l'état de leur coeur il m'a dit dans leur coeur il y a des cratères comme ça donc c'est normal qu'ils matérialisent ces choses là donc même la manière de nous habiller on ne se rend pas compte c'est la matérialisation l'extériorisation de l'intérieur c'est à dire c'est comme ça que Dieu nous voit il y en a qui s'habillent bien parce qu'ils sont ils sont hypocrites comme les pharisiens ça aussi on est d'accord mais comprenons que globalement notre apparence se reflète souvent à l'intérieur voilà oui non pas forcément il y en a qui disent que les femmes ne peuvent pas prendre des pantalons parce que c'est le vêtement d'hommes je ne suis pas dans ça eux là ils sont complètement excusez-moi mais ils sont tordus parce qu'il n'y a pas on vous dit regardez quand je viens comme ça vous ne me voyez pas mettre un pantalon avec chemise à l'intérieur pour que vous voyez excusez-moi pour que vous voyez mes fesses en fait mais ce monsieur on ne le comprend pas qu'est-ce qu'on raconte vous comprenez pourquoi dans les écritures souvent les prophètes étaient lapidés et c'est très souvent après leur mort que les gens disaient mais c'était les hommes de Dieu non on les a tus les hébreux priaient pour avoir Elie le prophète oui ou non ils attendaient l'avènement d'Elie le prophète vous êtes d'accord les écritures en parlaient mais quand Elie est venu qu'est-ce qu'ils en ont fait ils lui ont coupé la tête et c'est après qu'ils diront Jean n'a fait aucun miracle mais tout ce que Jean a dit sur ce monsieur en parlant de Jésus c'est la vérité on est souvent idolâtres les uns les autres il ne faut pas le nier dès que vous êtes là tu vas voir mon frère Sam il y a peut-être deux personnes qui sont là dans le groupe parce que toi tu es là si tu pars elles partent aussi ces personnes là vous avez un arbre d'accord vous avez une racine principale là c'est la terre vous avez d'autres racines principales vous allez voir que il y a d'autres petites racines on est d'accord non ? si vous arrachez la racine principale là qu'est-ce qui se passe ? les petites racines là s'en vont aussi on est d'accord donc imaginez vous êtes là il y en a qui vont être là parce que mon frère Thévin est là parce que mon frère Mana est là tout ça c'est la vérité c'est comme ça que l'homme est maintenant s'ils apprennent que le frère Thévin n'est plus là tiens moi je suis souvent avec lui on est souvent à la radio je veux aussi partir Alléluia vous voulez que je parle non ? c'est naturel le frère n'avait même pas consulté Dieu il va dire il a bougé moi aussi je bouge c'est naturel bon la sœur Rémi elle est partie moi je ne sais pas mais pourquoi on est tout le temps ensemble voilà comment ça se passe donc ça veut dire qu'on est là mais on est profondément idolâtre le frère Thévin va être le repère de frère là-bas le frère là-bas va être le repère du frère Thévin donc du coup il y a il y a les uns et les autres il y a des affinités vous voyez ce que je veux dire ? Pierre quand Christ est mort Pierre a dit quoi ? Jacques Jean Mathieu tout ça venez avec moi à la pêche il a embarqué 7 personnes à la pêche ils se repassent à la pêche et Pierre comment il pêchait ? il pêchait nu il a enlevé ses vêtements tous dans la dépression Pierre était nu à les poissons à les poissons toute la nuit à les poissons à les poissons alors que Dieu disait il ne faut pas qu'on voit la nullité mais Pierre il s'est dit bon le maître qu'on a suivi il est mort tout s'est écroulé alors c'est fini quand le Seigneur revient le matin quand il est venu le voir le matin Pierre quand il a suivi c'est le maître il dit je donne l'eau non ? c'est pour vous dire que dès que vous êtes là il y a des gens qui viennent au groupe là c'est parce que il y en a ils vont dire parce que je suis là d'autres vont venir parce que parce que tiens la soeur là-bas m'a invité elle est gentille moi je l'aime bien ben tiens on va partir voilà maintenant imaginez l'influence qu'on a les uns sur les autres imaginez maintenant toi tu viens l'influence que moi j'ai sur quelques-uns quelques-unes une soeur a demandé est-ce que je serai marié tout ça il y a des gens qui viennent il n'est pas marié il n'est pas marié tout ça du coup il y en a ils te regardent non pour écouter même pour t'observer pour te scanner il faut se dire la vérité parce qu'on n'est pas dans la religion moi je dis tout c'est là mon problème on dit non il parle trop vous voyez ce que je veux dire donc d'autres ils vont te scanner ah ben tiens c'est pas mal la coupe qu'il a là ce monsieur ah ben tiens moi j'ai l'ambiance je suis là tout ça et les femmes qui sont là mariées dont les mariés ne sont pas vraiment quand ils entendent le message c'est comme ça que mon mari il devait être il devait ressembler au frère la convoitise vous voyez ce que je veux dire les femmes célébataires ah ben moi j'aimerais bien un homme comme ça parce que lui il a compris la famille mais là cet homme là qui prêche comme ça s'il vient pantalon serré chemise rentrée dedans on voit ses formes non seulement que les femmes sont cellules par le discours mais en plus de ça tu leur donnes le physique je sais que Dieu vous parle je sais que vous voyez ce que je veux dire on n'est pas des enfants vrai ou faux voilà j'aimerais bien j'aimerais bien imaginez si je prêche devant vous là comme des frères qui sont en caleçon devant vous là honnêtement avec tout ça vous voyez ce que je veux dire c'est pas comme si on allait faire un barbecue et puis on se dit on se met on est en short on est quand même entre frères et sœurs dedans il y a des gens qui sont fragiles vous voyez ce que je veux dire ? ben oui un homme qui voit l'épaule d'une femme là elle est décolletée je vous dis tu es devant une femme baisse comme ça oula Seigneur une fois tu résistes deux fois tu résistes trois fois tu vas dire ben tiens c'est pas mal qu'elle se baisse encore mais je ne vais pas se tomber comme ça je vous explique ce qui se passe dans les églises je suis passé par là j'ai vu des témoignages j'ai entendu des témoignages ben oui on prie pour les gens ils sont devant une femme vient devant pantalon serré on voit ses formes derrière les frères et soeurs les frères sont assis là ils font quoi à votre avis ? ils regardent vous pensez qu'ils sont là ? ils ne sont plus là ils sont où ? dans un hôtel avec qui ? avec la femme